Les hommes de haute naissance avaient le sentiment d'être les heureux. Ils n'avaient pas besoin de construire artificiellement leur bonheur en se comparant à leurs ennemis, en s'en imposant à eux-mêmes, comme font tous les hommes du ressentiment. Et de même, en leur qualité d'homme complet, débordant de vigueur et par conséquent nécessairement actif, ils ne savaient pas séparer le bonheur de l'action. Chez eux, l'activité était nécessairement mise au compte du bonheur. De là l'origine de l'expression « eupratègne ». Tandis que l'homme noble vit plein de confiance et de franchise envers lui-même. Enaos, né noble, souligne la nuance de franchise et peut-être celle de naïveté. L'homme du ressentiment n'est ni franc, ni naïf, ni loyal envers lui-même. Son âme louche, son esprit aime les recoins, les faux fuyants et les portes dérobées. Tout ce qui se dérobe le charme. C'est là qu'il retrouve son monde, sa sécurité, son délassement. Il s'entend à garder le silence, à ne pas oublier, à attendre, à se rapetisser provisoirement, à s'humilier. Une telle race composée d'hommes du ressentiment finira nécessairement par être plus prudente que n'importe quelle race aristocratique. Aussi, honorera-t-elle la prudence en une toute autre mesure ? Elle en fera une condition d'existence de premier ordre, tandis que chez les hommes de distinction, la prudence prend facilement un certain vernis de luxe et de raffinement. C'est qu'ici, elle a une importance bien moindre que la complète sûreté dans le fonctionnement des instincts régulateurs inconscients. Ou même qu'une certaine imprudence. Par exemple, la témérité irréfléchie qui coursusse au danger, qui se jette sur l'ennemi. Ou bien encore, que cette spontanéité enthousiaste dans la colère, l'amour, le respect, la gratitude et la vengeance, à quoi les âmes de distinction se sont reconnues de tout temps. Et même le ressentiment, lorsqu'il s'empare de l'homme noble, s'achève et s'épuise par une réaction instantanée. C'est pourquoi il n'empoisonne pas. En outre, dans des cas très nombreux, le ressentiment n'éclate pas du tout. Lorsque chez les faibles et les impuissants, il serait inévitable. Ne pas pouvoir prendre longtemps au sérieux ses ennemis, ses malheurs et jusqu'à ses méfaits, c'est le signe caractéristique des natures fortes qui se trouvent dans la plénitude de leur développement et qui possèdent une surabondance de forces plastiques, régénératrices et curatives qui va jusqu'à faire oublier. Un bon exemple dans ce genre, pris dans le monde moderne, c'est Mirabeau, qui n'avait pas la mémoire des insultes, des infamies que l'on commettait à son égard et qui ne pouvait pas pardonner uniquement parce qu'il oubliait. Un tel homme, en une seule secousse, se débarrasse de beaucoup de vermi qui chez d'autres s'installent à demeure. C'est ici seulement qu'est possible le véritable amour pour ses ennemis, à supposer qu'il soit possible sur terre. Quel respect de son ennemi à l'homme supérieur ? Et un tel respect est déjà la voie toute tracée vers l'amour. Sinon, comment ferait-il pour avoir son ennemi à lui, un ennemi qui lui est propre comme une distinction ? Car il ne peut supporter qu'un ennemi chez qui il n'ait rien à mépriser et beaucoup à vénérer. Par contre, si l'on se représente l'ennemi tel que le conçoit l'homme du ressentiment, on constatera que c'est là son exploit, sa création propre. Il a conçu l'ennemi méchant, le malin, en tant que concept fondamental et c'est à ce concept qu'il imagine une antithèse, le bon, qui n'est autre que lui-même. Généalogie de la morale Cette distinction qui est importante chez Nietzsche, qu'on trouve dans la généalogie de la morale, entre la morale de l'aristocrate, celle qu'il appelle la morale de l'aristocrate, et la morale de l'esclave ou de l'homme du ressentiment. C'est vraiment des concepts importants chez Nietzsche. C'est pourquoi j'ai pris ce texte, qui est un petit peu aussi dans la continuité du précédent, avec l'idée du présomptueux et du vaniteux. Vous faites avant qu'on commence à reprendre ce texte. Je vous avais donné un exercice de philoaction, ou pas ? Je ne sais plus. Philoaction, l'idée de mettre en pratique les idées de Nietzsche, si elles font sens pour vous, non ? Ok. Vous avez essayé de pratiquer la présomption, ou il y en a qui ont essayé de pratiquer ça plus que la vanité ? Est-ce qu'il y en a qui ont pensé à ça dans les quinze jours qui ont suivi, qui ont précédé ? Il y en a auxquels ça a traversé l'esprit, en menant leur existence ? Oui. Vous avez levé la main les personnes qui ont pensé à ça ? Ok. D'accord. Bien. L'idée, c'est de voir dans quelle mesure ça nous parle, et si on veut le mettre en pratique ou pas. Bref. Ce texte, en même temps, on s'entraîne à des compétences philosophiques, et une des compétences, c'est de savoir questionner un texte. Il y a plusieurs façons de questionner un texte. On peut questionner un texte pour essayer de comprendre ce que dit l'auteur, pour interpréter le texte, et puis ensuite, on peut questionner pour problématiser le texte, voire pour le critiquer. Dans un premier temps, évidemment, avant de le critiquer, il faut déjà le comprendre. Et donc, c'est pourquoi je vous ai demandé des questions d'interprétation du texte. Alors, on va regarder les questions que vous avez notées sous le Google Doc. Et donc, je vous propose de relire les questions qui ont été proposées, et de me dire si vous pensez qu'il y a un problème avec une des questions, soit qu'elles ne permettent pas d'interpréter le texte, soit qu'elles contiennent un présupposé problématique. Enfin, je vous laisse relire et voir si vous voyez un problème avec une des questions. Caroline ? Oui, je suis désolée, je n'ai pas noté ma question. Je pensais qu'on ne pouvait pas écrire sur le Google Doc. Oui, oui, oui. Je vais essayer de la noter. Je vais retrouver le texte et essayer de la noter. OK. On est exigeant, donc on cherche vraiment, on peut même rechercher la petite bête, si vous voyez dans une question, il y a un problème. La personne sera toute contente qu'on soit exigeant avec sa question. Tu attends notre intervention, Laurence ? J'attends, il y avait Caroline qui avait besoin d'encore un peu de temps. Ah, d'accord. Qui a besoin d'encore un peu de temps. On est bon ? Alors, on va démarrer. Bien. Alors, qui voit un problème avec une des questions ? Alors, avant de dire le problème, est-ce que vous pourriez dire la nature du problème ? Qui voit un problème avec une des questions ? Et la nature du problème, je ne sais pas, parce que par exemple, ça peut être qu'il y a un présupposé dans la question qui vous semble problématique parce que la question n'est pas claire. Donc, ça serait un problème de confusion parce que la question n'est pas une question d'interprétation ou autre. Thibaut, vas-y. Du coup, je dis quelles questions ? Oui, alors vas-y, dis quelles questions. Alors, sur la question de Corinne. Ça serait quoi la nature du problème, déjà ? Moi, je dirais que ce ne serait pas une question d'interprétation. C'est une question fermée. D'accord. Tu dis que c'est une question fermée. Donc, qui de l'homme qui se croit bon ou de l'homme qui sait ne pas se laisser offenser est le plus près de l'amour véritable ? Donc, pourquoi dis-tu que c'est une question fermée ? Parce que là, la réponse qu'on pourrait donner, c'est l'homme qui se croit bon. Et puis, on peut couper court. Donc, quand on demande qui, il y a deux choix. Pour toi, si c'est une question fermée, ça veut dire que la réponse est évidente, c'est ça ? Oui, mais c'est surtout qu'elle amène, par rapport à la consigne, la réponse, pour moi, qui sera apportée, elle ne va pas forcément permettre d'interpréter la pensée de Nietzsche. Ah, ok. Donc, ce n'est pas tellement que c'est une question fermée, c'est que la réponse ne va pas permettre d'interpréter le texte, c'est ça ? Oui. Oui, ok. Donc, le problème de la question, ça serait que ce n'est pas une question d'interprétation, d'après toi ? Oui. Ok. Alors, est-ce que les autres vous êtes d'accord ou pas ? Alors, pour l'instant, tu n'as pas justifié pourquoi tu penses que ce n'est pas une question d'interprétation, que ça ne permettrait pas d'interpréter le texte. Est-ce que tu pourrais dire pourquoi ? Quand on pose la question, qui de l'homme qui se croit bon ou de l'homme qui sait ne pas se laisser offenser le plus près de l'amour véritable, finalement, la réponse, c'est soit l'homme qui se croit bon ou soit l'homme qui sait ne pas se laisser offenser. Oui, mais donc, pour l'instant, on ne sait pas lequel. Non, non, on ne sait pas lequel, mais justement, c'est l'une des deux réponses. Donc, finalement, elle ne permet pas d'interpréter. Alors, est-ce que ça ne permettrait pas d'interpréter ? Alors, là, si on est avec Thibaut, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Thibaut ? Corinne défend sa question. Et Lina, tu pourrais dire pourquoi tu n'es pas d'accord avec Thibaut ? Je pense qu'au contraire, Corinne nous propose deux positionnements possibles, en fait. Donc, ça peut nous aider à nous positionner vis-à-vis de sa question et à comprendre le texte. Est-ce que tu es d'accord, Thibaut ? Est-ce que tu as compris déjà pourquoi elle défend la question de Corinne ? Tu comprends pourquoi elle la défend ? Ou ce n'est pas clair pour toi ? Non, je ne comprends pas vraiment. D'accord. Alors, qui a compris Elina ? Elle pourrait dire pourquoi elle défend la question de Corinne ? Ou bien personne n'a compris Elina ? Ah, si, il y a Jean-Jacques. Vas-y, qu'est-ce que tu as compris de ce qu'a dit Elina ? Elina veut dire que même s'il n'y a que deux choix qui sont proposés, c'est quand même une question qui nous permet, en nous positionnant, de comprendre le texte. Est-ce que c'est clair pour toi, Thibaut ? Oui. Oui ? Bon, mais est-ce que tu es d'accord ? Mais non. Alors, pourquoi tu n'es pas d'accord ? Parce que moi, de ma compréhension du texte, en tout cas, par rapport à l'idée de morale, du ressentiment de morale d'esclave ou de morale aristocratique, cette question, elle me semble un peu déconnectée, en fait. Et puis, de savoir que c'est l'homme qui se croit bon ou l'homme qui sait ne pas se laisser offenser, qui est plus près de l'amour véritable, ça ne m'aide pas à comprendre. Un petit peu la pensée de Nietzsche dans ce texte. D'accord. Est-ce que cette question, elle ne va pas t'aider à… Est-ce que Nietzsche parle de l'homme qui se croit bon dans le texte ? Ou bien est-ce qu'elle nous parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le texte quand elle parle de ça, déjà, si on décompose la question ? Oui. Il en parle ou pas ? L'homme qui se croit ? Ben, non. Non ? Non. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent que Nietzsche, dans ce texte, parle de l'homme qui se croit bon ? Et si oui, il faudrait citer un passage du texte. Alors, Delphine ? Il faut que je le cherche, mais je m'en rappelle où on en parle. Ok. Est-ce que quelqu'un a sous les yeux le passage où on aura une preuve que Nietzsche parle bien de l'homme qui se croit bon ? Caroline ? Oui, il en parle à la fin. Il dit qu'il a conçu l'ennemi méchant, le malin, en tant que concept fondamental. Et c'est à ce concept qu'il imagine une antithèse, le bon, qui n'est autre que lui-même. Donc, l'homme qui se croit bon, si je comprends bien le texte, serait l'homme du ressentiment. Est-ce que tu as compris, Caroline, Thibault ? Oui, oui. Oui ? Oui, oui. Pour moi, l'homme qui se croit… Donc, est-ce que Nietzsche parle bien de l'homme qui se croit bon ? Oui. Oui. Donc, tu changes d'avis, alors. On change d'avis, oui, tout à fait. Pour l'homme qui se croit bon. Pour l'homme qui se croit bon, oui, oui. Est-ce que Nietzsche parle de l'homme qui ne sait pas se laisser offenser ? Est-ce qu'il en parle dans le texte ? Qui sait, pardon, qui sait ne pas se laisser offenser ? Est-ce qu'il parle de cet homme-là ? Moi, de ma compréhension, ce serait l'homme noble. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, l'homme noble… Enfin, qui est d'accord avec Thibault que l'homme noble, c'est l'homme qui sait ne pas se laisser offenser ? D'après Nietzsche. Qui est d'accord avec Thibault ? Alors, qui n'est pas d'accord ? Et qui ne sait pas ? Qui n'a pas entendu ? Alors, je recommence. Qui a entendu ma question ? Parce que je vois, Guy, j'ai l'impression que tu n'as pas levé la main. Tu ne t'es pas manifesté. Tu as entendu ce qu'a dit Thibault ? Ou tu étais ailleurs ? J'ai entendu. Tu es d'accord avec Thibault ? Que l'homme noble, c'est celui qui sait ne pas se laisser offenser ? Ou pas ? Bon, mais si je dois répondre à ta question, je vais dire oui. Mais je ne sais pas si tu peux faire un commentaire ou autre. Oui, mais déjà, tu es d'accord ? On sent que tu as une petite réticence à dire que l'homme noble, c'est celui qui sait ne pas se laisser offenser. Oui, c'est une interprétation, je dirais, du texte. Oui, mais est-ce que cette interprétation, elle a du sens ? Celui qui sait ne pas se laisser offenser. Oui, on peut dire oui. Oui. Peut-être que si on veut être un petit peu plus sûr de notre coup, est-ce que quelqu'un pourrait lire un passage du texte où on comprend que l'homme noble, c'est effectivement celui qui sait ne pas se laisser offenser ? Alors, Caroline, elle est rapide. Puis Caroline, comme elle est prof de philo, ça y est, j'ai vendu la mèche pour ceux qui ne le savaient pas. Ça, c'est un classique qu'on étudie en général. Vas-y, Jean-Jacques. Quand il cite l'exemple de Mirabeau, qui oublie les insultes, les infamies que l'on commet à son égard, qui se débarrasse de toute la vermine, etc., on peut penser que comme il le cite en exemple avec admiration, il correspond à l'homme aristocratique. Donc, c'est bien l'homme aristocratique qui ne se laisse pas offenser. C'était le même passage que tu voulais citer, Caroline ? Ou c'était autre chose ? Vas-y, alors, c'était un autre passage. Oui, je ne vais pas numéroter les lignes, mais il dit ne pas pouvoir prendre longtemps au sérieux ses ennemis, ses malheurs et jusqu'à ses méfaits. Qu'est-ce que c'est le signe caractéristique des natures fortes ? Bon, peut-être dans l'idée de ne pas prendre au sérieux ses ennemis, on peut faire dériver à l'idée de ne pas se laisser offenser. D'accord. On est bon ? Oui ? Est-ce que quelqu'un a une objection à ce qu'on a dit ? Non ? Donc, il nous manque la fin de la question de Corinne, et plus près de l'amour véritable. Alors, puisque Thibault a suspecté la question de Corinne d'être déconnectée, ça te parle d'être déconnectée, Corinne ? Enfin, ta question ? Mais bon, je plaisante, c'est peut-être pas très drôle. Si, 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 oui, si, ça me parle. Bien sûr que ça me parle. Alors, on va voir si Corinne, parce qu'elle, Corinne, ça fait longtemps qu'on se connaît, c'est pour ça que je me permets cette petite blague. Parfois, on peut être déconnectée. Est-ce que Corinne est fidèle à elle-même déconnectée ? Ou bien, est-ce qu'on peut parler de cette affaire d'amour véritable dans le texte de Nietzsche ? Ou bien Corinne est allée plaquer cette idée d'amour véritable avec un texte qui ne parle pas d'amour véritable ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vois qu'il y a Guy qui peut déjà se positionner, on va peut-être attendre un peu, qui a besoin d'un peu de temps pour se positionner sur cette affaire d'amour véritable, qui a besoin de temps. On va prendre un petit peu de temps pour que vous positionnez par rapport à ça. Merci. 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 On va voir s'il y a des défenseurs de la question de Corinne. Est-ce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on pourrait voir ce thème de l'amour véritable dans le texte de Nietzsche ? Ce ne serait pas un contresens. On va demander à Nabil, où est-ce que tu verrais qu'il peut être question d'amour véritable dans ce texte ? Dans la phrase, c'est ici seulement qu'est possible le véritable amour pour ses ennemis. Ainsi qu'un peu plus bas, un tel respect est déjà la voie toute tracée vers l'amour. Donc, le thème de l'amour n'est pas absent du texte, puisqu'au moins, le mot apparaît deux fois, comme tu viens de nous le lire. Donc, les autres personnes qui levaient la main, c'était la même chose ou c'était différent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient une autre idée que Nabil ou un autre passage du texte ? Guy ? C'est l'amour véritable, mais de ses ennemis. Ah oui, alors ? C'est une précision importante quand même. Oui. Ça change complètement le sens de la phrase. Alors, du coup, est-ce que l'amour véritable peut être un amour véritable pour un ennemi ? Ça semble un peu étrange. Mais, alors peut-être qu'on va, finalement, la question de Corinne va nous permettre d'interpréter qu'est-ce que ça veut dire, l'amour véritable pour ses ennemis ? En tout cas, est-ce que tu es d'accord, Thibault, qu'il y a bien une affaire d'amour dans ce texte, puisque le mot apparaît ? Oui, 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 je ne l'aimant pas. Donc, finalement, est-ce que la question de Corinne, tu la maintiens ou pas ? Ou elle te pose quand même problème ? Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'effectivement, on retrouve les éléments du texte dans la question de Corinne, mais c'est que la réponse qui sera amenée, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va me permettre de comprendre la pensée, d'interpréter la pensée de Nietzsche ? Oui, bon, d'accord, peut-être qu'on va voir si on y répond, on verra bien si ça nous permet d'interpréter la pensée de Nietzsche. Est-ce qu'il y a des personnes qui verraient également un problème dans cette question, à part, Thibault ? Oui, Jean-Jacques, quel problème tu vois ? Je pense que ce n'est pas une question d'interprétation, puisque la réponse est donnée dans le texte. Oui, et la réponse, ça serait quoi ? La réponse, c'est que l'amour véritable, il est du côté de l'homme noble. Oui, donc finalement, le problème que tu vois dans cette question, ça serait quoi ? Ce n'est pas tout à fait le même problème que voyait Thibault, mais ça serait plutôt quoi, le problème que tu vois ? C'est qu'elle ne nécessite pas d'interprétation, il suffit de répéter ce qui est déjà écrit dans le texte. Oui, donc la réponse est trop évidente, en fait. Ça ne va pas mettre nos neurones en action. Alors, qui est d'accord avec Jean-Jacques ? Ce serait ça le problème de la question, c'est que finalement, la réponse ne va pas nous faire interpréter le texte, puisque la réponse est évidente. Qui est d'accord avec Jean-Jacques ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Jean-Jacques ? D'accord, alors il faudrait montrer que la réponse n'est pas évidente, maintenant, et qui veut nous montrer que la réponse n'est pas aussi évidente qu'il y paraît ? Parce que la réponse évidente, ça serait de dire que c'est l'homme noble qui est le plus proche de l'amour véritable. Alors, est-ce qu'on pourrait défendre que c'est l'autre qui est plus proche de l'amour véritable ? Ou bien est-ce que ce n'est pas très défendable ? Évidemment, si on se place du point de vue de Nietzsche. Guy ? Non, ce n'est pas ça le problème, c'est qu'il ne parle pas d'amour véritable, il parle d'amour véritable envers ses ennemis. Et donc, l'interprétation après, je pense qu'avec la question pareille, exprimée comme ça, on ne s'est pas retombé sur la vision de Nietzsche. Donc, toi, tu repères, ça te pose problème, là, c'est qu'on a un amour véritable pour son ennemi, c'est ça ? Oui, c'est certain. Donc, est-ce que tu pourrais formuler la question ? La question de Corinne ? Par rapport à l'amour véritable pour son ennemi, est-ce que tu peux formuler une question ? Ça te semble un peu, ça t'étonne, ce passage de Nietzsche, ça ne semble pas évident ? Non, c'est la question de Corinne qui me pose. Nietzsche parle bien d'amour véritable, alors comment il dit Nietzsche ? Envers ses ennemis, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que le fort aime, au lieu de mépriser son ennemi, d'une certaine manière, aime ses ennemis. Et le faible est ses ennemis. Oui, alors, peut-être parce que c'est vrai que Corinne, elle fait comme si cet amour véritable, elle ne prend pas en compte l'idée que c'est l'amour véritable de l'ennemi dont il parle. Ce qui est quand même un petit peu étrange pour le sens commun. Donc, peut-être qu'avant de répondre à la question de Corinne, il faudrait qu'on se questionne sur qu'est-ce que c'est que cet amour véritable pour l'ennemi ? Ou bien, Guy, est-ce que ça te va, cette question ? Ou bien, est-ce que quelqu'un voudrait la formuler autrement ? Alors, Nabil, tu as une proposition ? J'avais bien fait exprès de préciser les deux fois, où le mot amour est mentionné. La première fois, en effet, il indique le véritable amour pour ses ennemis. Et dans la deuxième fois, il précise, et un tel respect est déjà la voie toute tracée vers l'amour. Au cours, on s'en parle de l'ennemi. C'est dans ce sens-là que je trouve que la question a du sens. D'accord, oui, puisque tu es d'accord. Tu as compris ce qu'a dit Nabil, Guy ? Oui, j'ai compris, mais je ne suis pas d'accord. Est-ce que tu peux déjà répéter ce qu'a dit Nabil ? Voir si vraiment tu as compris ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? Donc, il cite effectivement deux fois le terme amour. Et d'après Nabil, la deuxième fois qu'il le cite, ce terme, il parlerait de l'amour au sens plus large, je crois. C'est ça, Nabil ? Oui, OK. Bon. Alors, toi, tu n'es pas d'accord avec ça ? Non, parce qu'il revient après sur l'ennemi. Donc, c'est un passage où il traite de la manière dont le fort et le faible se comportent vis-à-vis des ennemis. Oui, mais est-ce que pour autant, ça objecte à ce que dit Nabil, que l'amour pour l'ennemi serait la voie pour l'amour véritable, enfin pour l'amour général, selon Nietzsche ? Même s'il revient après à autre chose. Moi, il me semble que l'amour véritable, on parle Nietzsche, c'est celui de l'homme aristocrate, de l'homme noble. Oui, mais ce qu'a dit Nabil, c'est qu'il souligne dans le texte, Nabil, dis-moi si je ne me trompe pas, Nabil, c'est que l'amour pour l'ennemi ouvre la voie à l'amour véritable. Est-ce que c'est ça, Nabil ? Déjà, qui n'est pas d'accord avec ça en lisant le texte, qui pense que Nabil commet un contresens ? Donc, apparemment, personne ne pense que Nabil commet un contresens. Alors, peut-être qu'on pourrait quand même interpréter le texte, du coup, puisque Corinne a pointé cette question de l'amour. Là, la question qu'on pourrait poser, c'est en quoi l'amour pour l'ennemi ouvre à l'amour véritable ? Ça semble un petit peu, c'est un peu surprenant quand même, comme idée. Alors, on va, du coup, tu vois ta question, on va la passer par cette étape-là. Donc, en quoi l'amour pour l'ennemi ouvre-t-il ? Est-il une étape ? L'amour général ? Est-ce que ça va, Corinne, si on passe d'abord par cette question ? Oui, oui, super. Alors, ce que je propose, c'est qu'on voit si on peut y répondre comme ça. On verra si ça nous permet d'interpréter le texte. Alors, on va essayer d'y répondre comme si on faisait parler Nietzsche, comme s'il était parmi nous. Pourquoi tu dis ça ? Alors, maintenant, il faut faire parler Nietzsche. Merci. 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 Prenez le temps de réfléchir. Quand vous avez une hypothèse de réponse, vous faites un signe de la main. Comme ça, j'essaie d'avoir plusieurs hypothèses. Merci. Je crois qu'on a trois hypothèses. On va attendre d'en avoir encore. C'est les garçons qui ont en premier des hypothèses sur l'amour. Ils se précipitent. On va attendre d'en avoir un ouvert des hypothèses sur l'amour. Merci. 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 Est-ce que quelqu'un a besoin de temps encore pour préciser son idée ? Peut-être sur les personnes qui ont besoin de temps. Oui, on prend encore un petit peu de temps. Comme ça, pendant ce temps-là, les autres peuvent bouffiner leur réflexion. Oui, on est parti. Qui n'a pas d'idée, ne voit pas en quoi l'amour pour l'ennemi serait une étape pour l'amour général ? Elina ne voit pas encore, Delphine non plus. On va écouter qui veut proposer son hypothèse. Relevez la main, les personnes qui ont une hypothèse. Thibaut, vas-y Thibaut, en quoi l'amour pour l'ennemi serait une étape pour l'amour en général ? De ce que j'ai compris, Nietzsche reconnaît l'homme noble reconnaît ou a de l'estime pour l'ennemi qui est également un homme noble, j'irais ? C'était clair dans ma tête, mais là j'avais du mal à retranscrire. Ah, j'ai perdu ton idée, j'ai encore une route. Pour moi, il va avoir du mépris, il ne va même pas s'intéresser à l'homme du ressentiment, alors qu'il va avoir de l'estime et reconnaître peut-être les valeurs que mette en avant son ennemi et qui ne sera pas l'homme du ressentiment. Je ne sais pas trop, je... Ah, tu vois, tu étais un des premiers à lever la main et puis hop, ça y est, tu as perdu ton idée. Oui, c'est ça. Quand tu as dit qu'il faut la peaufiner, puis... Voilà, je t'ai mis la pression. Non, je ne dis pas que c'est de ta faute. Ça va, tu n'es pas un homme du ressentiment, alors ce n'est pas de ma faute, tu as perdu ton idée. Ok, alors nouvelle tentative. Il voudrait montrer pourquoi l'amour pour l'ennemi serait une étape pour l'amour en général. Ah, Delphine, tu as trouvé entre-temps ? Alors, on va écouter. En fait, c'est compliqué la formulation de commencer par en quoi. En quoi, pour moi, c'était compliqué. Alors, en fait, je m'appuie sur la phrase « quel respect de son ennemi il a ? » Et en fait, du coup, en quoi l'amour pour l'ennemi est-il une étape à l'amour en général ? C'est le fait de commencer par respecter son ennemi en tant qu'homme, être humain. D'accord. C'est le respect, en fait. Le respect, d'accord. Le respect de même la faible... Si on considère que l'ennemi est plus faible, même si on se trompe, mais si on se dit que c'est un ennemi, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus... Et on le respecte quand même. D'accord. Mais est-ce que la niche présuppose que l'ennemi, c'est quelqu'un qu'on estime de plus faible ? Non, 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 non. Ça, c'est moi qui... C'était une sorte d'exemplification que je voulais faire. Mais non, non. Mon ennemi, je le respecte. Voilà. Si j'ai de l'amour pour mon ennemi, ça veut dire que je le respecte ? Oui, je commence... Et du coup, en quoi l'amour pour l'ennemi ouvre ? C'est par le respect, en fait. On commence par respecter l'autre. Oui, d'accord. Donc, ce qui ouvrirait ensuite à l'amour en général. Oui, parce que si on commence à respecter, c'est qu'on a acquis quelque chose de... On peut respecter. Oui, d'accord. On a acquis la... C'est une étape, quoi. C'est une sorte de capacité au respect, quoi. Si je ne respecte pas mon ennemi, je n'ai pas appris ça. Ce serait ça, ton idée ? Je ne vois pas que c'est aussi un homme. Je ne vois pas que c'est aussi un homme. Oui, si je ne le respecte pas, je ne vois pas son humanité. Voilà. Et donc, je ne suis pas en bonne voie pour aimer, peut-être. Voilà. Bon, donc, en tout cas, ce que tu dis, Delphine, c'est que le point commun entre l'amour pour l'ennemi et l'amour en général, c'est le respect. Et l'amour pour l'ennemi nous apprendrait le respect. C'est ça, ton idée ? Ça peut être une étape, oui. OK. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient d'autres hypothèses ? Nabil ? J'aimerais compléter ce que Delphine a dit en rajoutant deux autres étapes. L'âme noble, le reconnaît, son ennemi, le respecte et le vénère. C'est les trois mots que j'ai vus dans le texte. Déjà, son ennemi, il faut déjà le reconnaître. Tu vois ça dans le texte ? Oui, tout à fait. Alors, tu peux le lire. Où est-ce que c'est dans le texte ? Le reconnaît ? À quoi les âmes de distinction se sont reconnues de toute façon. D'accord. Oui. Donc, il y aura déjà une affaire de reconnaissance. Tu notes des étapes. On se reconnaît entre âmes nobles. C'est ça ce que tu as dit ? Tout à fait. On se reconnaît. Première étape. Je reconnais une âme noble. Deuxième étape. Je le respecte. Je le respecte. Je le respecte. D'accord. Et donc, troisième étape, ce serait quoi ? Je le vénère. Je le vénère. Et ça aussi, c'est un mot du texte ? Il ne peut supporter qu'un ennemi qui n'a rien à mépriser et beaucoup à vénérer. D'accord. Donc, il vénère son ennemi. Et donc, tout ça, c'est un apprentissage qui nous conduit vers l'amour véritable. Enfin, l'amour en général, pardon. Oui. OK. Maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui avaient d'autres hypothèses que celles qui ont été proposées ? Non, c'était la même chose ? Alors, peut-être la question qu'on pourrait se poser, mais est-ce que c'est une étape nécessaire de passer par l'ennemi pour ensuite passer par l'amour en général ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que pour Nietzsche, ce serait une étape nécessaire de passer par cet amour de l'ennemi ? Oui, Delphine. Non, je croyais que tu levais la main, oui. Est-ce que, autrement dit, est-ce qu'on pourrait apprendre à aimer comme ça directement sans avoir aucun rapport à l'ennemi ? Ou bien est-ce que le passage par cette reconnaissance et même cette vénération de l'ennemi serait indispensable pour s'ouvrir à l'amour en général ? Corine ? J'ai compris dans la pensée de Nietzsche qu'il parle de confrontation. Donc, ce serait nécessaire parce que ça générerait une confrontation à quelque chose à laquelle on n'est pas habitué et que ça demande de la force sur soi que de dépasser. Et c'est grâce à la reconnaissance de l'autre qu'il peut y avoir une vraie confrontation. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas l'idée de Corine ? Non, tout le monde comprend l'idée de Corine ? Donc, Corine, dans ce que dit Corine, il y aurait l'idée, en tout cas comme tu traduis, tu interprètes la pensée de Nietzsche, que dans l'amour, il y a donc une nécessaire confrontation qu'on va apprendre justement dans le rapport à l'ennemi. Et donc, ça serait, si j'ai bien compris ton raisonnement, cette étape-là est nécessaire parce que justement, elle nous apprend la confrontation. Oui. Alors, maintenant, est-ce que vous êtes d'accord, les autres ? Alors, est-ce que l'interprétation de Corine, est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça ne fait pas de sens ? Donc, ça a du sens pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation de Corine ? Ok, Guy, tu n'es pas d'accord, vas-y. Pour moi, la confrontation avec les ennemis, c'est une conséquence, en fait, des antagonismes, effectivement, dont Corine parlait, entre l'homme aristocrate et l'homme esclave. Et donc, c'est parmi les conséquences dans la fin du texte, c'est en rapport tel ou tel avec l'ennemi, qui est différent en fonction qu'il soit fort ou faible. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, qui a compris ce qu'a dit Guy ? Non. Personne n'a compris. Bon, alors, nouvelle chance. Donc, pour Nietzsche, il y a deux pôles, le fort et le faible, on va dire. Et la confrontation des deux, par différents mécanismes dont il parle dans ce paragraphe-ci, d'ailleurs, provoque une réaction différente face aux ennemis, du fort et du faible. Alors, mais toi, tu dis que le fort et le faible se confrontent, c'est ça ? Il y a la confrontation des deux, tu as dit. Mais est-ce qu'ils se confrontent dans le texte, ce fort et le faible ? Ils sont mis en tout cas, on parle plus du soulèvement d'esclaves dans ce paragraphe-ci, mais… Est-ce qu'il y a une confrontation entre l'homme noble et l'homme du ressentiment ? Est-ce qu'ils se confrontent ? Puisque justement, tout à l'heure, Thibaut disait, de toute façon, l'homme noble, ça ne rend même pas compte. Enfin, il ne fait même pas attention à l'homme du ressentiment. Oui, mais l'homme du ressentiment, bien. Ah ben, par contre, oui, dans l'autre sens, donc là, il y aurait une distinction. L'homme noble ne se rend même pas compte qu'il y a un homme du ressentiment, parce que lui, ce qui l'intéresse, comme disait Nabil, c'est de reconnaître une autre âme noble, fut-elle son ennemi ? En revanche, l'homme du ressentiment, lui, reconnaît l'homme, enfin, il se rend compte qu'il y a un homme noble. C'est ça ? C'est le méchant, oui. La valeur méchante, quoi. Voilà, l'homme noble, pour l'homme du ressentiment, c'est le méchant. Alors, attends, où est-ce qu'on en est ? Oui, on en était à... je suis perdue. À l'idée de Corinne, oui, qui a une nécessaire confrontation dans le rapport à l'ennemi, et qu'on va la prendre dans le rapport à l'ennemi, cette confrontation, et ce qui va nous permettre ensuite d'aimer. Ce qui suppose que dans l'amour, selon Nietzsche, je ne sais pas si c'est aussi selon Corinne, mais enfin, selon Nietzsche, il y a une confrontation. On en était là. Alors, je me demandais qui n'était pas d'accord avec Corinne ? Parce que là, si tu ne donnes pas une objection à ce que dit Corinne, tu nous dis que... qu'il y a une comparaison entre l'homme du ressentiment et l'homme noble, d'accord, mais ça ne veut pas dire que... tu n'objectes pas à l'idée que dans l'amour, il y aurait une confrontation, ou plutôt il n'y en aurait pas. Alors, est-ce que quelqu'un a une objection à Corinne ? Pour l'instant, il n'y a pas d'objection à Corinne. Zut, mais non. Je vois que tu lèves la main, Delphine, ou tu te grattes le front. Oui, tu lèves la main ? Oui. Vas-y. En fait, mon objection, c'est qu'il ne dit pas qu'il faut en passer par aimer l'ennemi, quand même, pour commencer à aimer. Alors, c'était l'hypothèse de Nabil tout à l'heure. Nabil soulignait qu'il y avait un passage de l'analyse. Enfin, non, mais c'est... Je veux dire, il ne dit pas que c'est la seule voix. Il dit que c'est... Ah, oui. Voilà. Oui, il ne dit pas que c'est la seule voix, il dit que c'est une voix. Il ne dit pas que c'est une voix obligatoire, mais il dit que c'est presque une occasion, quoi. Le mot n'est peut-être pas très... Oui, donc il ne dit pas que c'est la voix exclusive. Alors, moi, j'ai du mal à naviguer entre vos têtes et le texte, alors je vous fais confiance pour la lecture du texte. Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord ? Donc, Delphine, tu dis que ce n'est pas la voix unique, mais c'est une voix. C'est une voix. Oui, 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 parce qu'il dit, de toute façon, je vais essayer de retrouver le... Je vais essayer de retrouver... Bon, je vais prendre le temps. Sinon, vous pouvez... Delphine, est-ce que vous... Oui, vas-y, Thibaut, c'est sur cette question-là, savoir si c'est la seule voix ou si c'est une voix parmi d'autres. J'abonde dans le sens de Nabil, puisqu'il dit « Et un tel respect est déjà la voix toute tracée vers l'amour. » Oui, oui. Mais pour revenir... Enfin, pour revenir, non. Donc, c'est une voix qui semble quand même importante. Oui. Ce n'est pas une voix négligeable, quoi. OK ? Bon, alors, peut-être qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, ça semble une voix que... Si on se concentre sur cette idée, alors... Comment c'est possible, pour l'instant ? On a l'idée... On a deux idées. On a l'idée que l'ennemi, on apprend à le respecter de même que l'amour. Évidemment, ça marche avec le respect. Puis, on a l'autre idée de Corinne, c'est que... Dans le rapport à l'ennemi, on apprend la confrontation et que ça, eh bien, ça aurait aussi sa place dans l'amour. Chez Nietzsche, comment... Alors, peut-être qu'on peut questionner ça. En quoi... Oui, alors, peut-être... Oui, alors, chez l'homme noble, puisqu'on est chez l'homme noble, peut-être pas... Pourquoi, chez l'homme noble, l'amour passerait par une confrontation ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça peut sembler un peu étrange ? Alors, je vois que Thibaut a déjà une idée. T'essayes de ne pas la perdre, on va attendre qu'il y ait peut-être d'autres idées. Je vais faire un effort. Pour moi, c'est pas en contradiction, cette notion de confrontation et d'amour, selon Nietzsche, en tout cas dans le cadre de l'homme noble, puisqu'il... Comme il est indiqué dans le texte, un tel homme, en une seule secousse, se débarrasse de beaucoup de vermines. C'est-à-dire qu'il ne va pas nourrir de ressentiment par rapport à une potentielle confrontation. Et qu'il va reconnaître, chez l'autre, justement, des valeurs qui sont estimables. D'accord. Et ça, c'est... Ça me semble être une voie tracée vers l'amour, mais... Oui, parce que là, tu es en train de dire que s'il y a confrontation dans l'amour, l'homme noble n'en gardera pas de ressentiment. Oui. C'est ce que tu as dit. Mais tu ne dis pas en quoi l'amour pourrait-il comporter une dimension de confrontation. Tu dis, s'il y a confrontation, alors l'homme noble, il ne va pas du tout rester dans le ressentiment. Mais tu ne montres pas que la confrontation pourrait être constitutive de l'amour. Tu vois ? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui... qui voudraient montrer ça, que la confrontation serait constitutive de... de l'amour ? Delphine ? Non, mais je ne suis pas d'accord que ce soit la confrontation, en fait. Alors, on est sur l'hypothèse de Corinne. Non, mais pour moi, c'est un contre-sens. C'est un contre-sens. Parce que l'hypothèse de Corinne, tu t'en souviens ? Est-ce que je serais la... Non. Ah, alors... Non, mais... L'hypothèse de Corinne, qui se souvient de l'hypothèse de Corinne ? Qui se souvient ? Oui, Jean-Jacques. L'hypothèse de Corinne, c'est que... en apprenant à se confronter à son ennemi, ça va nous permettre d'aimer les autres. Puisque pour aimer, il faut savoir se confronter. On est bon ? Alors, on est parti là-dessus. C'était l'hypothèse de Corinne. Tout à l'heure, personne n'a apporté d'objection. Maintenant, je ne sais pas si tu veux apporter une objection, maintenant. Oui, parce qu'en fait, ce n'est plus une confrontation, puisqu'il... il... il le qualifie plus d'ennemi. Donc, en fait, ce n'est justement pas une confrontation, puisque c'est l'homme du ressentiment qui est dans la confrontation. Alors, c'est l'homme de... du ressentiment qui est dans la confrontation ou c'est l'homme noble ? Alors, tu es en train de nous dire... Mais alors... Oui, parce que Mirabeau, il oublie en plus. Il est dans une confrontation, mais qu'il oublie. Et puis, il a bien des ennemis. S'il a des ennemis, quel rapport il a avec son ennemi ? Alors, qui veut nous sortir de là ? Parce que là, on est en train de... Nabil, vas-y. Tu peux nous éclaircir ? La confrontation, elle est envers soi-même, en fait, pour l'homme noble. Ce n'est pas une confrontation dans le texte que je comprends contre l'ennemi, mais c'est envers l'homme noble. Donc, c'est par rapport à lui qu'il se confronte. Il se confronte par rapport à lui grâce à son ennemi. Oui, grâce à son ennemi. D'accord. C'est l'idée qu'on avait déjà abordée il y a 15 jours. Vous vous souvenez, avec le présomptueux ? Je ne sais plus si vous vous souvenez, c'était... Thibaut avait développé cette idée que le présomptueux est en rapport avec lui-même, en fait. Et donc, le présomptueux, d'ailleurs, c'est l'homme noble. Enfin, ils appartiennent à la même catégorie. Donc, l'ennemi lui apprend à se confronter à lui-même. C'est ça, ton idée, Nabil ? Oui. D'accord. Donc, c'est ce que me permet mon ennemi. Et ensuite, alors, c'est quoi le rapport avec l'amour, du coup ? Jean-Jacques ? Peut-être que pour Niet, justement, l'amour, c'est être capable d'aimer celui qui est différent de soi. Et on pourrait penser que celui qui est juste capable d'aimer ses amis, c'est une sorte de... ou ceux qui lui ressemblent, c'est une sorte un peu d'amour au rabais, quoi. Le véritable amour, ça serait être capable, justement, d'aimer ses amis et ceux qui ne ressemblent pas. Oui. D'accord. Donc, et l'ennemi, a priori, c'est justement celui qui ne me ressemble pas. Et là aussi, donc, alors, ce serait ça, ton idée, Jean-Jacques, c'est un chemin pour un véritable amour. Oui, pour un véritable amour. Un véritable amour, c'est aimer celui qui ne me ressemble pas. Parce que sinon, ça serait trop facile d'aimer juste ceux qui nous ressemblent et puis de rejeter les autres. Si on est dans cette idée-là d'aimer ceux qui nous ressemblent et qu'on rejette les autres, on peut se poser la question de savoir si on connaît vraiment l'amour. Oui. Un amour limité. D'accord. Donc, il y aurait une forme d'altérité intrinsèque à l'amour. Donc, alors, ça nous fait, parce que ça, c'est, est-ce que tu vois un rapport entre, est-ce qu'il y a des personnes qui vont un rapport entre ce que vient de proposer Jean-Jacques et ce qu'a dit Nabil ? Est-ce que ce n'est pas la même idée ? Est-ce que vous voyez un rapport où c'est deux idées parallèles ? D'abord, est-ce qu'il y a des personnes qui ne se souviennent pas de l'idée de Nabil ou de l'idée de Jean-Jacques ? Peut-être un petit exercice de mémoire et de synthèse qui pourrait nous dire l'idée qu'a proposé Nabil et l'idée qu'a proposé Jean-Jacques. Vas-y, Elina, qu'est-ce qu'il a proposé Nabil déjà ? Alors, Nabil a proposé, il a expliqué du coup l'idée de confrontation et donc a expliqué le fait que c'est une confrontation envers soi-même, envers soi-même, envers l'homme noble. Voilà. Et donc, on a parlé de l'idée de Mathieu de la semaine dernière, enfin, dans d'il y a 15 jours, en reliant le présomptueux. Le présomptueux. Voilà. Et donc, Jean-Jacques, lui, nous dit que dans l'amour, il y a l'idée d'altérité. Sinon, ce n'est pas un vrai amour, si j'ai bien compris. Donc, pour moi, ce n'est pas la même chose. C'est deux idées différentes. C'est deux idées différentes. Oui. D'un côté, voilà ce que disait Nabil. Grâce à l'ennemi, j'apprends à lutter contre moi-même. Et Jean-Jacques, l'ennemi, c'est un rapport m'ouvre à l'altérité et l'amour véritable, c'est un rapport à l'altérité. OK. Est-ce qu'il y a des personnes qui verraient un lien entre les deux idées ? Elina n'en voit pas, c'est deux idées parallèles. Ou bien, est-ce qu'il y a des personnes qui voient un lien entre les deux ? Jean-Jacques. Je vois un lien parce qu'accepter l'altérité, on pourrait dire que c'est une façon de lutter contre soi-même, de lutter contre le rejet. Donc, le fait d'accepter l'altérité, c'est travailler sur soi-même. C'est se combattre, combattre le réflexe de rejet. ça va, la façon de Jean-Jacques de proposer un lien entre les deux idées, c'est que quelqu'un ne comprend pas la proposition de Jean-Jacques. Oui, tout le monde comprend. OK. c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on pourrait… D'abord, pour qui ça fait sens, les idées de Nietzsche, qui serait plutôt en accord avec Nietzsche dans tout ce qu'on vient de dire sur le noble, le rapport à l'ennemi, le rapport à l'altérité, qui serait plutôt en accord avec cette pensée ? Et est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas… qui voudraient critiquer à Nietzsche ? Non, sur ce plan-là, il n'y a pas de… Oui, Elina, vas-y, tu aurais une critique de Nietzsche, oui. Alors, ça crée des filles… Soit présomptueuse ! Du coup, oui, c'est surtout par rapport à l'explication de Jean-Jacques, par rapport à l'idée que l'amour… Attends, je ne sais plus, il faut que je reprenne ma phrase. Pour être vrai, doit être dans l'altérité. C'est ça, hein ? Oui. Jean-Jacques, c'est bon ? Oui, c'est ça ? Oui. Et du coup, moi, je ne suis pas d'accord. Je me dis que ce n'est pas parce que tu n'es pas dans l'altérité que tu ne peux pas aimer véritablement. je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'obligation d'être ouvert à tous. Enfin, voilà, et du coup, je ne trouve pas. Oui. Donc, toi, tu es plutôt pour l'amour, on se ressemble, on est plus dans l'affinité que dans l'altérité. Voilà. Oui. Ça n'empêche que tu peux aussi t'ouvrir aux autres, etc. Mais je pense qu'au premier abord, je serai plus dans la ressemblance. D'accord. C'est deux visions de l'amour. Est-ce que dans l'amour, on est plus dans l'affinité avec l'autre ou plus dans l'altérité ? De ce qu'on a défendu, c'était plutôt une idée d'altérité, mais toi, tu nous parles d'affinité. D'accord. Donc, au moins, on soulève le problème. Vaste problème, éternel problème. Est-ce que quelqu'un voudrait nous éclairer sur ce problème ? Est-ce que l'amour véritable, c'est plus un rapport à l'altérité ou c'est plus une recherche d'affinité ? Oui, Jean-Jacques. Il y a peut-être deux conceptions différentes de l'amour. Dans un cas, on parle plus d'amour universel et puis dans l'autre, on parle peut-être plus d'amour entre deux personnes. Je ne sais pas. Mais dans l'idée d'amour universel, en tout cas, il ne s'agit pas d'aimer que les gens qui nous ressemblent et qui nous plaisent, il me semble. Oui. Oui, donc effectivement, le mot amour est extrêmement vaste. si c'est l'amour et l'amour au sens quasi religieux, l'amour du prochain. Là, l'idée d'altérité, elle est inclue. Si c'est l'amour au sens amitié ou amoureux, peut-être que ça serait plus de l'ordre de l'affinité. c'est bon. Alors, je vois qu'il y a des... Tu veux nous éclairer sur la question, Corinne ? Je ne sais pas si je vais éclairer, mais je voulais, comment dire, en reprenant... Qu'est-ce que je veux faire ? Voyons. Bon, elle est dans le sens de l'altérité, du coup, et en reprenant la réponse de Jean-Jacques tout à l'heure qui disait accepter l'altérité, c'est travailler sur soi-même. Comment dire ? C'est le lien que je fais entre travailler sur soi-même et l'amour universel dont il vient de parler. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Et puis, du coup, c'est faire une objection à Elina qui avait entendu ce que disait Jean-Jacques comme accepter l'altérité, c'est ça qui ouvre à l'amour. Mais Jean-Jacques propose une étape avant ça, c'est de travailler sur soi-même. Voilà, c'était juste pour... Oui, alors... Bon. Donc moi, je fais un lien entre travailler sur soi-même et cet amour universel, en fait. D'accord, cet amour universel qui est en rapport avec l'altérité. Oui. Oui. Et qui passe par travailler sur soi. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Oui. d'accord. Alors, peut-être qu'on pourrait... Oui, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs formes d'amour. Alors, dans le texte de Nietzsche, est-ce qu'on a un indice de quel amour il s'agit ? Ou bien ça reste assez vague ? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus ? Oui. Est-ce que c'est l'amour universel au sens chrétien, ce qui semblerait un peu étrange pour Nietzsche ? De quel amour il s'agit là ? Delphine ? Je reviens, en fait, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec Jean-Jacques non plus sur l'altérité. Donc, à la notion un peu de... Pour moi, ça serait un amour anthropologique, en fait. l'amour de l'homme et qui qui confronte, en fait, à soi-même. Et l'idée, en fait, c'est que l'amour, c'est compliqué ce terme, mais du coup, moi, je trouve que c'est... Il dit l'amour, la voie de l'amour. C'est vague, quand même. C'est la voie de l'amour. Là, c'est large. Donc, je verrais ça comme une sorte de quelque chose de très dynamique, plutôt un... une capacité de l'être à avoir un... une possibilité de flux aller-retour, c'est-à-dire on voit l'autre et on le prend en compte, plutôt que quelque chose d'inscrit dans une durée. Ah, j'aime l'autre parce que c'est l'altérité ou je ne l'aime pas l'autre parce que c'est une altérité. C'est quelque chose de plus absolu. qui a compris Delphine ? Ah, il y a Guy qui a accédé à ta pensée. Guy, tu peux, en essayant de faire le plus court que tu le pourras, résumer l'idée de Delphine parce que la question, c'était de quel amour Nietzsche nous parle-t-il dans ce texte ? Vas-y. En fait, c'est l'activité pulsionnelle en fait. Donc, c'est effectivement pour moi aussi, je suis d'accord avec Delphine, c'est l'amour intérieur, donc c'est une activité pulsionnelle. Ah, ce serait une activité pulsionnelle. Elle n'a pas utilisé le mot. Il ne parle pas de l'amour au sens large, je crois. Ah. Il parle du fonctionnement humain. Bon, alors, qui comprend ce que ça veut dire là, une activité pulsionnelle, qu'est-ce que c'est que cet amour et c'est juste une pulsion ? Alors, dans ce cas-là, ça n'a plus rien à voir avec ce que disait Nabil ou Jean-Jacques avec l'idée d'un travail sur soi, d'accepter l'altérité, ce qui demande un certain effort. Si c'est juste une pulsion. Une pulsion au sens Nietzsche, de Nietzsche, donc c'est-à-dire le corps, c'est quelque chose. c'est-à-dire là, je sais que tu as suivi un cours sur Nietzsche, mais bon, on essaie de… Qu'est-ce que ça veut dire là ? C'est vrai que chez Nietzsche, le corps est important, on est un peu perdu là, parce qu'on avait l'idée que l'amour serait un rapport, je pense ce qu'on a dit, un rapport à l'altérité. On ne comprend pas en quoi la pulsion ? Et là, on est en train de parler de pulsion, de corps, c'est vrai que ce sont des concepts importants chez Nietzsche. Mais bon, là, on ne voit pas très bien le rapport avec la discussion où on disait que l'amour impliquait un rapport à l'altérité grâce à l'ennemi qui permet finalement une sorte de combat vis-à-vis de soi-même et que l'homme noble, idée nabile sur laquelle vous étiez dans l'ensemble. C'est un combat contre soi-même. Alors maintenant, de quel amour parle Nietzsche ? C'était ça la question et je ne sais pas si on est éclairé là-dessus. Est-ce que quelqu'un peut nous dire, ce qu'il comprend ce qu'on a dit, c'est de quel amour nous parle Nietzsche ici ? Qu'est-ce que c'est que cet amour ? Est-ce que c'est l'amour chrétien ? Est-ce que c'est l'amour de l'amitié ? Est-ce que c'est une autre forme d'amour ? Est-ce que vous avez une hypothèse de quel amour il nous parle ? Alors, Thibaut, je ne me passe pas sur ce qu'il y a dans le texte mais plutôt sur l'introduction qu'il y avait eu au tout début sur Nietzsche mais moi je dirais que c'est peut-être l'amour de la vie en fait. Je dirais que ce serait l'amour de la vie. Oui, au sens large et puis de concepts qui l'amènent dans de volonté de puissance en fait et puis d'être confronté à des personnes qui sont dans cette même dynamique qui ne vont pas forcément aller dans le même sens que lui mais qui vont aussi se confronter c'est ça qu'il cherche et c'est ça qui pour lui fait qu'il va vraiment profiter pleinement de la vie et c'est cette c'est l'amour de ça en fait qu'il va rechercher. D'accord c'est d'abord l'amour de la vie des personnes qui ne comprennent pas Thibaut est-ce que est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec Thibaut Elina en fait je ne sais pas si Thibaut englobe l'amour envers l'homme en fait dans le fait d'aimer l'amour pour la vie peut-être ce serait une précision à lui demander parce que je ne suis pas certaine que ce soit ça en fait donc cet amour véritable dont il nous parle comment il dit la voie vers l'amour comment il dit la voie tout tracé vers l'amour hypothèse de Thibaut finalement cet amour c'est l'amour de la vie c'est vrai que c'est un concept important aussi chez Nietzsche cette idée d'amour de la vie est-ce que ça inclut c'est ça ta question Elina l'amour des autres enfin où est l'amour des autres et qu'est-ce que vous en pensez qui pensent plutôt oui et dans ce cas-là comment ça marche alors je vois des mains qui font des trucs bizarres donc je ne sais pas si oui vas-y Delphine attends mais on va écouter il y a Caroline qui nous fait un petit signe comme ça de la main et Caroline n'a pas beaucoup parlé alors on va l'écouter oui je peux essayer mais si l'amour c'est l'amour de la vie donc ce serait un reflet d'une forme de pulsion de vie qui s'affirme en nous et qui existe aussi chez les autres et du coup l'amour pourrait englober l'amour des autres pourrait aussi d'accord l'homme noble chez qui la vie s'affirme pourrait aimer d'autres hommes nobles chez qui la vie s'affirme d'accord oui ok ça va comme lien ça donne une réponse oui d'accord alors bon maintenant on a théorisé de façon très générale ce qui pourrait être intéressant c'est d'essayer d'exemplifier tout ça parce que qu'est-ce que c'est que cet homme noble est-ce qu'on le rencontre est-ce qu'on est des hommes et des femmes nobles ou des des personnes du ressentiment est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre d'ailleurs peut-être que chacun de nous tantôt on est noble tantôt on est dans le ressentiment parce qu'on pourrait penser peut-être que Nietzsche est très manichéen il y aurait finalement les bons hommes nobles d'un côté et puis les méchants du ressentiment de l'autre est-ce qu'il est manichéen ou puis je vois que le temps tourne et que finalement on a abordé juste un tout petit bout du texte mais au moins je pense qu'on l'aura approfondi peut-être quand même conclure là-dessus qu'est-ce que vous en pensez alors est-ce que vas-y Thibaut de ce que j'ai compris je dirais que c'est plutôt un cheminement en fait la notion de surhomme c'est ce vers quoi on va essayer de tendre je le verrais plutôt comme ça donc c'est donc je le vois pas tellement comme quelque chose de manichéen c'est vrai qu'il décrit ça avec un peu les extrêmes mais que comme tu dis on va naviguer un petit peu mais après peut-être la différence c'est de de dire finalement c'est ce que je vise et puis je vais me comporter pour pouvoir viser ça quoi d'accord donc proposition de Thibaut tu vois pas ça comme des concepts complètement séparés mais il y a une sorte de visée évidemment on pense que Nietzsche tend vers cet homme noble qui le valorise ça veut pas dire qu'on y est inscrit une fois pour toutes on va voir vos positionnements par là-dessus par rapport à cette question Caroline tu avais une autre proposition oui je me suis toujours demandé pourquoi il écrit si on peut pas passer de l'un à l'autre aussi enfin à quoi ça sert de communiquer sa pensée si c'est pas pour produire un effet oui oui ok oui d'accord oui Jean-Jacques j'ai plutôt l'impression qu'il est manichéen et je trouve que c'est c'est assez statique en fait je vois pas bien le mouvement d'un passage à l'autre l'impression qu'il décrit un état de fait d'un côté il y a ceux qui sont comme ça d'autre côté qui sont comme ça et en plus il parle de race et bon en général on change pas de race quand on est dans une race on y reste donc je vois plutôt ça un peu comme un état de fait il y a ceux qui sont comme ça ceux qui sont autrement et je sens pas l'idée dans le texte que ça puisse changer d'accord donc voilà ensuite il y a des gens qui sont dans la race noble et d'autres du ressentiment et puis et puis voilà et puis c'est pas de chance c'est pas de chance bon vous appartenez à quelle race chacun de vous est-ce qu'il y a des personnes qui se voient on va voir tantôt qui se reconnaissent dans l'homme du ressentiment ou la femme du ressentiment et qui tantôt se sont déjà vus du côté un peu plus noble est-ce que certains de vous se voient un peu dans les deux quoi ok donc bon alors et qui se voient dans aucun et qui se voient juste dans un camp juste homme d'accord tu te vois dans quel camp Caroline malheureusement l'homme du ressentiment tu vois pas des petits côtés nobles chez toi ok bon au moins tu te racontes pas d'histoire alors parce qu'on a tous envie de se voir un petit côté noble mais bon et toi Jean-Jacques pareil ah ouais bon pas de bol pas de ma faute en même temps je suis né sous cette race là donc je suis pour rien Thibaut avait l'air de dire que ça se travaille quand même tu serais peut-être un peu paresseux peut-être avec la génétique ou j'en sais rien pour changer de race c'est un peu compliqué tiens pour donner une petite note d'espoir à Jean-Jacques qui pourrait dire comment ça pourrait se travailler tiens comment on pourrait acquérir un peu de noblesse est-ce que quelqu'un un petit conseil très pratique que chacun pourrait mettre en oeuvre si on veut aller vers la noblesse qui est un petit conseil pratique vas-y Nabil et bien la première chose c'est prendre conscience grâce à ce texte notamment typiquement la semaine dernière on a lu un texte sur la différence entre vanité et présomption et en réalisant ces différences là ça nous permet de travailler sur nous-mêmes déjà en prenant conscience de son côté vaniteux par exemple on peut peut-être s'en dégager proposition ça t'aide Jean-Jacques de prendre conscience de ton côté vaniteux oui ça t'aide à t'en défaire oui c'est la base si tu n'en as pas conscience tu ne peux pas essayer de t'en défaire d'accord tu n'es pas sur Instagram à attendre 50 000 likes non tu n'as jamais cherché à faire ça ce n'est pas ta façon de vouloir te faire reconnaître bon autre conseil donc déjà première chose prendre conscience de notre côté un peu esclave de notre vanité peut-être de nos ressentiments qui a déjà eu vos ressentiments je suppose que tout le monde en a donc je ne vais pas vous demander de lever la main si vous en avez ok il y a déjà à en prendre conscience est-ce que vous auriez un autre conseil comment cheminer vers une attitude un peu plus noble lié au texte de ce soir alors Nabil il a plein d'idées on va peut-être attendre qu'il y ait quelqu'un d'autre qui propose une idée Delphine une autre idée alors j'ai une idée j'ai un exemple c'est un exemple d'une fiction en fait en fait moi je me dis si Jean-Jacques quand on a quelque chose qui qui est de l'ordre presque de l'accident de la vie quelque chose de grave c'est peut-être là des occasions au lieu de se mettons ça peut aller jusqu'à se 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 plaindre du destin au lieu de ça aller parce que l'ennemi ça serait quelque chose de le destin aller plutôt vers des choses plus 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 essentielle plus ramassée de soi au lieu de et 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 pas être dans la réaction pour le coup ok alors c'est clair ce que dit Delphine pour toi Jean-Jacques oui et du coup j'ai un exemple vas-y en fait du coup à cet atelier ça m'a fait penser à un film que j'avais vu que j'aime beaucoup avec Thierry Lhermitte ça s'appelle La nouvelle vie de Paul Snyder je ne sais pas si vous l'avez déjà vu et c'est génial en fait il a un acte justement c'est un gros accident de la vie et je le trouve noble en fait dans ce si vous pouvez voir juste le le speech d'accord comment il s'appelle tu dis la nouvelle vie de Paul Snyder d'accord avec Thierry Lhermitte et Géraldine Payas bon mais parce que je trouve que c'est un exemple d'accord ok donc je répète ton idée on va voir si je t'ai bien écouter face aux accidents de la vie se concentrer sur l'essentiel et ne pas se en fait au lieu de se plaindre donc ça serait l'ennemi on se plaint de l'ennemi quoi admettons même voilà au lieu de se plaindre de l'ennemi oui ben se recentrer sur des choses plus personnelles et pas être alors on peut aussi voir l'autre c'est une occasion en fait c'est une occasion en fait voir l'autre comme une possibilité au lieu de comme c'est un empêchement voilà l'autre qui vient je pourrais dire ce méchant qui vient me ça vient révéler une autre possibilité voilà il me donne la possibilité de me confronter à moi-même donc merci à la personne qui me harcèle qui m'insulte qui me elle me confronte aux enfants en atelier qui sont insupportables au collège pour Elina elle est en collège en zone d'éducation prioritaire ou les élèves de Secpa avec lesquels on travaille avec Elina merci les élèves de Secpa enfin il n'y a pas qu'eux il n'y a pas que les Secpas mais quand ils nous foutent le bazar ouais super ils nous challengent ils vont nous chercher au plus profond de nous-mêmes chacun trouvera des exemples dans sa vie quotidienne d'accord autre chose une autre idée oui Corinne une idée qui est dans le texte qui rejoint un peu ce que dit Delphine mais l'idée de ne pas prendre au sérieux je trouve que ça va avec l'idée de laisser de la place à l'offense avec tout ce qu'on vient de dire quand on est impacté négativement mais dans le texte Nietzsche dit ne pas ne pas prendre ça au sérieux jusqu'à oublier comme au Mirabeau mais déjà voilà remettre en question ce qui nous impacte en accordant peu ou pas d'importance en fait ok autre conseil parce que c'est vrai que des fois on fait des montagnes terribles de petites choses quand on est dans le ressentiment ça prend des proportions gigantesques voilà cette capacité ensuite on pourrait se questionner comment je fais qu'est-ce que ça veut dire ne pas prendre au sérieux mais bon voilà c'est une idée à laquelle chacun pourra continuer à réfléchir on va juste voir comme ça des petites pistes Thibaut tu avais une autre piste ça s'apparente un peu à ce qui est proposé par la philosophie stoïcienne c'est de se poser la question finalement sur ce qui m'arrive est-ce que j'ai de l'emprise et est-ce que l'énergie que je vais déployer ça vaut le coup de la déployer dans le ressentiment plutôt que ce sur quoi je vais avoir un réel impact c'est vrai que ça c'est quelque chose que je mets en application depuis quelques temps et ça marche assez bien savoir où on place son énergie ce qui dépend de nous ce qui n'en dépend pas ça pourrait rejoindre un peu les stoïciens d'accord et c'est vrai qu'on peut dépenser beaucoup d'énergie dans le ressentiment donc essayons de la mettre ailleurs ok Guy ? tu avais une autre proposition c'était juste pour prolonger ce que Delphine a dit c'est-à-dire que c'est dire oui à la vie on va dire et tandis que la morale d'esclave elle dit non justement aux différences et donc c'est pour ça que Nietzsche n'est justement pas raciste n'est justement pas nationaliste comme il a pu être exploité on a pu exploiter ses idées parce que c'est vrai que parfois c'est quand on isole des phrases on peut tout mettre en avant mais justement pour lui le racisme c'est une morale d'esclave voilà c'était juste oui le racisme c'est une morale du ressentiment oui c'est l'autre le méchant oui le racisme il se définit par rapport à celui qu'il rejette donc il est du côté du ressentiment ok une autre proposition pour aller vers la noblesse ou tu étais prêt à ferrailler sur le raciste les deux non alors on va essayer de pas ferrailler mais je peux commencer sur la noblesse si tu veux et bien dans l'idée il pourrait y avoir l'idée de de distinguer ce qui appartient à l'autre et ce qui m'appartient à moi-même c'est à dire que ce que je n'accepte pas chez l'autre peut se dire ben ça lui appartient quoi c'est son problème c'est pas son problème à moi donc c'est pas mon problème s'il se comporte comme ça donc j'ai pas à me fâcher ou j'ai pas à être en colère contre lui ça lui appartient je le prends pas dans la lignée de ce que disait peut-être Thibaut aussi ce qui dépend de moi ça rejoint un peu le stoïcisme bon je te propose de pas ferrailler sur le racisme non c'était pas pour ferrailler mais je pense que c'est une remarque très intéressante bon t'es sûr par rapport à Nietzsche je me demande si Nietzsche il a pas du ressentiment contre les faibles parce que la façon dont il en parle on pourrait penser que ben finalement lui c'est un homme de ressentiment parce qu'il en parle avec beaucoup de dureté en disant qu'ils sont faibles qu'ils sont impuissants en les dénigrant donc on pourrait penser qu'il a du ressentiment vis-à-vis d'eux et qu'il n'arrive pas à aimer leurs différences donc il serait pas un homme noble possible oui est-ce que ça enlève de la valeur à sa réflexion sur la noblesse qu'il soit lui-même s'il parle si bien de l'homme du ressentiment c'est peut-être qu'il va bien exister ça enlève pas sa valeur mais c'est intéressant de penser que tout en défendant une idée il montre que lui-même ne se raccroche pas à ceux qu'il montre en exemple donc peut-être que justement ça peut montrer qu'on peut être un peu dans les deux camps quoi capable d'analyser l'homme du ressentiment et l'homme de la noblesse et que pour l'analyser l'homme du ressentiment il faut peut-être le connaître de près ok alors Nabil aussi c'est quelque chose d'important ouais vas-y Nabil tu veux faire quoi Nabil avant de le faire je souhaitais complémenter l'observation que j'ai eu tout à l'heure en disant que il fallait d'abord prendre conscience de la chose oui vas-y je rajouterais en fait et surtout c'était plus important d'ailleurs maintenant que j'y réfléchis avoir la volonté d'agir par rapport à la passivité de ressentir et je suis ce que dit c'est bien c'est bien beau mais si derrière on ne fait rien on reste on reste passif d'accord donc il ne suffit pas d'une observation il faut une sorte de de passage à l'acte dans 15 jours il y a peut-être encore des choses à dire sur ce texte ou le texte sur la maladie et si jamais vous avez des propositions vous les envoyez avant lundi prochain parce que j'enverrai le texte soit le prochain texte soit éventuellement on continue sur celui-là si jamais quelqu'un a une idée vraiment importante il me la communique avant lundi et puis sinon on se voit dans 15 jours ça marche ? et puis alors oui peut-être philo-action dans 15 jours on pourra commencer par ça est-ce que vous avez mis des choses en oeuvre dans votre vie en lien avec les idées de Nietzsche essayez d'y réfléchir si vous parvenez à être plus dans la présomption dont on avait parlé les fois précédentes si vous parvenez à ne pas être dans le ressentiment à aimer vos ennemis voilà et dans l'amour est-ce que vous est-ce que la confrontation dans l'amour fait sens pour vous enfin réfléchissez à tout ça comment ça se met en pratique dans votre existence quoi ça marche puis avec Elina on vous fera un petit retour sur les collégiens avec lesquels on va travailler la semaine prochaine ok merci Laurence bien bon courage merci merci bonsoir bonsoir au revoir merci 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 C'est parti !